Merci. Alors, vous avez l'impression d'expérimenter de très nombre d'organisations et des citoyens qui se joignent à cette mobilisation. On a voulu un peu revenir sur un certain nombre de questionnements et un certain nombre d'implicités très fortes pour ces prévisions. C'est un texte qui est dans le domaine de la politique étrangère et contre toutes les formes de mobilisation citoyenne. C'est un texte qui est dangereux par les pouvoirs extrêmement inquiétifs qu'ils donnent au service des prévisions. Et encore une fois, on va essayer de détailler auprès de vous ce qui peut être contenu dans ce texte, quelles sont les formes de surveillance, qu'elles soient pour certaines ciblées et particulièrement inciblées, comme l'effet de poser des micros dans des zones ici, par exemple, ou les formes de surveillance du masque qui vont clairement faire lutter le système de surveillance que nous connaissons. Et enfin, vous savez qu'à la magistrature, bien sûr, on est préoccupé comme d'autres par ce sujet, c'est le caractère profondément irréel et en tout cas largement insuffisant du contrôle qui est exercé. On nous présente ce texte comme finalement une révolution dans le domaine du renseignement, car enfin le renseignement sera l'objet d'un contrôle juridictionnel. C'est une fausse présentation qui est faite par le gouvernement. Clairement, la commission nationale de contrôle juridictionnel et indépendant, qui est inspirée par ce texte, elle ne constitue pas une garantie pour les citoyens. Elle ne constitue pas une garantie parce qu'on a voulu évacuer le contrôle juridictionnel et indépendant et laisser entre les mains du premier ministre la décision sur ces mesures de surveillance. C'est pour tous ces raisons qu'aujourd'hui on continue à se poser à ce texte. Au niveau, et donc au final, je donne aussi la parole à mes camarades et aux professions qu'il faut savoir dire non. Nous, Fédération Internationale des Journalistes, Fédération Européenne des Journalistes, vous demandons solennellement de ne pas promulguer une loi qui est, dans l'état actuel du texte, attentatoire aux libertés fondamentales et particulièrement à celle d'informer et d'être informé. Merci. Bonjour. Moi, je travaille chez Reporters sur frontières. Reporters sur frontières, c'est une ONG de dépenses de la liberté de l'information. Alors, nous, d'habitude, on travaille plutôt sur d'autres pays que la France. On travaille sur l'Iran, la Chine. Moi, je travaille spécialement sur des problématiques liées à la surveillance. Depuis que le projet de loi a été présenté en Congrès des ministres, on a publié la Commission 4S, qui ont fait les interventions dans les éléments publics également. On aurait aimé que ce projet de loi ne soit pas inaluminé, ça nous aurait donné un petit peu de travail, mais plus qu'il est, moins de travail, mais plus qu'il est là, c'est pourquoi nous, RSS, on est contre ce projet. Parce que ce projet, clairement, menace la liberté de l'information. Je ne vais pas rajouter une louche sur l'ensemble des choses qui ont été dites, mais juste, la liberté de l'information, je tiens à préciser que ce n'est pas un combat corporatif. Ce n'est pas que les journalistes, c'est la liberté d'être informé en tant que citoyen. Si vous êtes journaliste et que vous ne pouvez pas travailler sereinement avec vos sources, eh bien, les citoyens ne seront pas informés, moins informés. C'est un texte. Donc, on a fait, finalement, le pas sur la gestion des tractations qui vont se faire. Donc, pour nous, on est toujours inquiets. Il va reste au Sénat, après, certainement, ce n'est pas que c'est le jeu pour nous. Donc, c'est exactement sur de nombreuses questions puisque cela veut dire que, effectivement, toutes les techniques qui peuvent être utilisées par la VGSE, par la VGSI, ils ont été utilisées par la VGSE, parce qu'ils ont été utilisées par la VGSE, ils ont été utilisées par la VGSE, pour permettre de faire des gens des enfants, pour vous, en tout cas, qui sont échangés avec les personnes de l'extérieur sont lues et que les appels téléphoniques, on va dire plus vite au moins, peuvent être écoutés et sont écoutés. Donc pourquoi ne pas espionner les personnes détenues alors qu'on espionne les gens dehors ? En fait on réalise parce que les personnes détenues sont déjà espionnées et qu'avec les moyens dont on parle, en tout cas dans la version qui est passée à l'Assemblée Nationale, on avait des choses comme des témorisations de cellules ou alors de la vidéo sur des lances de parole, etc. qui a été une limite, une limite que je considère clairement inacceptable. Et enfin, de façon un petit peu plus large, quelque chose sur lequel on s'était détenu aussi, c'est ce lien qui est fait entre prison et terrorisme, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et ce qu'il faut dire, c'est que dire, ah là là, les gens deviennent terroristes parce qu'ils vont en prison, c'est à peu près aussi intelligent que de se dire, ah là là, les gens regardent des vidéos de l'État islamique sur Internet et ils deviennent terroristes, ça ne veut pas beaucoup. Concrètement, oui, je trouve que beaucoup de personnes qui ont tenu des attentats ces dernières années, Mohamed, Meira, etc. sont passées par la prison. Est-ce que ça veut dire que la corrélation est absolue, aujourd'hui, sur toutes les personnes qui sont incarcérées pour faits de nature terroriste, pour association d'un coteur en vue de préparation de nature terroriste, il y aura seulement une très faible minorité qui a déjà été incarcérée. Donc c'est bien qu'il doit y avoir des gens qui se radicalisent, en dehors de la prison, et que d'en dire la prison comme, ah ben, le problème n'est là, c'est la prison, c'est quand même un petit peu résisteur. Il nous semble que c'est profondément démagogique, parce qu'on est fait, ah vous voyez, on va bien leur taper dessus à ces prisonniers, on va bien durer les conditions cartérales, nous on agit pour votre sécurité, et juste c'est profondément menteur parce que ça ne va rien changer. Et il est quand même très seulement ironique de constater qu'Amedy-Foulibaly, dans les années 2000, il était incarcéré à Florin-Erogis, et il avait une vision de l'angestin dans laquelle il lui montait la réalité de la prison, et il expliquait, ben voilà, quand on vit ici tous les jours, on ressort avec la haine de la société. Alors ça ne veut pas dire évidemment que tous les personnes définies en finissent là où il l'a finie, mais c'est quand même un peu frappant de se dire que, alors que cette personne avait aussi une jolette d'alarme en disant, ben concrètement ça développe des sentiments assez haineux, la solution qu'on apporte aujourd'hui c'est de dire, oh là là, on va agir pour les prisons, on va toucher les conditions d'incarcération et tout à l'église.